Les Matins Champs de France avec Clara Luciani Et avec Alain Stanker, c'est le titre de la nouvelle chanson de Clara Luciani qu'on vient d'écouter sur Champs de France. Clara, comment est née cette chanson ? Cette chanson est née d'une envie que j'avais déjà de trouver les mots justes pour parler de ce sujet tellement grave et important. Et j'avais en tête cette phrase qui disait « l'amour ne cogne que le cœur » et je n'avais pas le reste. Et j'ai mis vraiment du temps à broder autour de cette unique phrase que j'avais pour trouver le bon ton, pour être à la fois impactante et poétique. Un nouveau titre dont les bénéfices seront reversés à la Maison des Femmes, c'est ça dont tu es la marraine ? Est-ce que tu veux bien nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors il faut savoir que moi je suis la marraine de la Maison des Femmes de Marseille-Provence parce qu'elle a aussi une sœur dans le 93. Et elle est toute nouvelle en fait, cette Maison des Femmes. Elle est d'ailleurs en pleine construction. Elles sont actuellement dans des locaux provisoires à l'hôpital de la Conception à Marseille. Ah d'accord, le bâtiment est en construction. C'est ça, c'est pour ça qu'on a besoin d'argent. Et c'est une structure qui accueille, qui écoute et qui soigne les femmes qui sont dans des situations très compliquées, notamment souvent des situations de violences conjugales. Et un nouveau titre, donc on le disait, reversé à la Maison des Femmes, mais une rentrée aussi marquée par la scène avec la tournée qui reprend à partir du 3 octobre aux Zénithes de Dijon. Oui, il y a plein 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 de dates. Il y a encore quelques petits festivals, mais c'est incroyable. J'ai hâte, j'ai pas envie que ça s'arrête. Maintenant je sais que le 31 janvier, officiellement la tournée sera terminée et d'avoir une date de fin comme ça, ça me fait encore plus apprécier ces derniers shows. Oui, parce qu'il y a des dates jusqu'au 31 janvier 2023. On termine à Paris. D'ici là, le 6 octobre à Lyon, le 8 à Marseille, les 14 et 15 à Lille, le 18 octobre à Nantes, le 4 novembre à Toulouse, le 8 décembre à l'Accor Arena à Paris. Effectivement, il y a plein 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 de dates. Et il y a quelques jours, Elisabeth Borne, notre première ministre, était l'invité de Yann Barthès. Et elle confiait que dans sa playlist, il y avait « Respire » de Clara Luciani. Elle a même diffusé cette chanson au moment de faire une pause pendant le Conseil des ministres. Elle avait besoin de respirer, de se remotiver. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'Elisabeth Borne a Clara Luciani dans sa playlist ? J'espère que ça leur inspirera plein de nouvelles mesures qui nous raviront tous. Qui feront du bien aux Français. Les Matins Chants de France avec Clara Luciani à l'occasion de la sortie de sa nouvelle chanson. Et puis on va jouer dans un instant. 1000 euros cash à gagner 0,972,10,11,50.